Alors welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va commencer directement pour les nostalgiques. Voilà ceux qui ont peut-être vraiment connu Level Up à leur tout début. Il existait une saveur Iced Tea Lemon et une saveur Iced Tea Pêche qui franchement était excellente. Alors c'était vraiment des saveurs au goût de thé et pas du thé en lui-même. Et depuis 2022 je dirais un truc comme ça, ça a disparu complètement. Voilà les stocks étaient terminés et ça n'a plus été créé. Et donc aujourd'hui ces saveurs sont de retour avec un nouveau design de pot ainsi que la nouvelle recette qu'on connaît depuis fin 2022. Et pour complémenter une petite touche de ces nouvelles saveurs, Level Up nous a sorti des petites bubbles. Voilà pour se faire une boisson énergisée au goût de thé avec justement des petites bubbles, donc les bubble tea. Donc il y a maintenant des petites boîtes avec des petites bubbles. Voilà et une petite boîte c'est l'équivalent de 5 shakers, voilà comparé à un pot où c'est 40 shakers. Alors qui dit bubble tea ? Donc souvent un bubble tea, on se fait ça dans un verre avec une paille. Et donc Level Up nous a sorti des petites pailles. Alors les petites pailles ça va c'est vendu au prix de 99 centimes. Donc je ne sais pas si c'est des pailles vraiment, enfin c'est du plastique, je ne sais pas si c'est réutilisable, s'il est marqué Level Up dessus etc. On voit que c'est un bon gros diamètre donc on va découvrir ça juste après. Et bien évidemment, alors je ne le possède pas mais il existe, voilà, le shaker avec le nouveau design de ces nouvelles saveurs. Donc écoutez je vais vous montrer les pots d'un petit peu plus près. Alors voilà on va commencer avec le petit Level Up pêche. Et honnêtement voilà le logo, j'adore vraiment, il est vraiment stylé. Le changement de police pour le mot Level Up, voilà ça fait un petit design avec les petites fleurs vertes derrière pour faire un petit peu en genre mode thé. Franchement le pot est vraiment, vraiment magnifique. Alors comme d'habitude ce sont des pots de 320 grammes, donc l'équivalent de 40 portions, 40 shakers de 500 millilitres. Et alors niveau ingrédients, voilà dans les ingrédients vraiment de base, c'est qu'on peut voir qu'on a la vitamine B12, la taurine, la caféine et le L-Tyrosine. Voilà puisque le dextrose qui existait avant 2022 a été supprimé et remplacé par la L-Tyrosine. Et alors niveau sucre, j'ai regardé et j'ai vu qu'on a 0,4 grammes de sucre par shaker, donc l'équivalent du pot c'est 5 grammes pour le pot. Donc bah écoutez franchement il est stylé et hâte de le tester. Et alors bah voici le deuxième pot, donc le Level Up Lemon qui est exactement pareil. Voilà c'est vraiment le même logo, sauf qu'il est plus jaune à la place de orangé sur la saveur pêche. Et les petits dessins, voilà les petits mosaïques etc. Sur le fond du pot sont roses et jaunes que de l'autre côté c'était un petit peu bleu et orange. Mais voilà franchement Level Up Lemon c'est vraiment stylé. Et évidemment les pots, les ingrédients etc. c'est la même chose. Donc bah écoutez, hâte de les tester. Alors je vous rappelle que cette vidéo est en partenariat avec Level Up. Et sachez que pour la ressortie de ces deux nouvelles saveurs, vous pouvez profiter de l'offre de 3 pots pour le prix de 2. Alors cette offre ne s'applique pas que sur les pots de poudre. Cela s'applique également sur les bouteilles Hydration. Voilà les petites bouteilles Hydration. Et également cette promotion est valable pour les packs de canettes. Donc voilà vous prenez 3 packs, vous n'en payez que 2 avec le code ZILUDO. Alors sachez également qu'il existe un petit bundle qui reprend justement les deux pots des nouvelles saveurs. Ainsi que le shaker. Alors je ne possède pas le shaker donc je vous mets une petite photo du shaker adéquat à ces deux nouvelles saveurs. Il y a également une petite boîte de Tropical Flavor, donc les petites bubbles de chez Level Up. Et en plus de ça, bien évidemment, la paille adéquat. Et ce bundle est vendu au prix de 69,99€. D'ailleurs je vous rappelle également, voilà parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécifiquement au courant, c'est que si, voilà, vous ne voulez pas acheter 3 pots, si vous ne voulez pas acheter 3 packs de bouteilles ou de canettes, que vous voulez vraiment faire une petite commande, vous pouvez toujours utiliser le même code ZILUDO pour avoir 15% sur toute la boutique. Les 15% avec le code ZILUDO, hors promotion, c'est toujours 15% en permanence. Donc écoutez, sur ce, on passe directement à la dégustation. Alors voilà les amis, on va passer à la dégustation. Et donc, on va commencer avec le petit Level Up à la pêche. Alors voilà, c'est Level Up pêche. Sur le côté du pot, c'est vrai que je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais on peut voir que c'est Ice Tea Flavor Edition, puisqu'en gros, ce n'est pas vraiment du thé. C'est vraiment un Level Up énergie, mais qui a le goût de l'Ice Tea à la pêche. Et on peut voir qu'il y a un petit autocollant, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré non plus, sur le dessus du pot pour dire que justement, c'est une version énergisée, et que pour le coup, voilà, il recommande d'utiliser une portion de 8 grammes, donc un shaker par jour, voilà. À savoir que comme je vous ai dit, c'est vrai que le taux de sucre a été réduit dans ces pots. Et alors, c'est vrai que je ne vous les ai pas montrés en face cam, mais voilà, les petits Level Up Bubble, voilà, Tropical Flavor, voilà, on voit que c'est vraiment des petits pots avec toutes des petites billes. Alors, il y a 100 grammes dans cette petite boîte de bubble, et pour l'équivalent des 100 grammes, c'est qu'on a 20 grammes de sucre, voilà, parce que les billes, que ce soit n'importe quel bubble tea de base, c'est vrai que c'est une petite boule qui renferme des saveurs, et bien évidemment, du sucre aussi. Donc voilà, un 20 divisé par 5, ça fait 4, donc en gros, c'est comme si on rajoutait 4 grammes de sucre, un petit peu comme à l'ancienne, mais via notre petit Level Up à la pêche. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, on ne va pas perdre plus de temps, on va déjà sentir un petit peu l'odeur, voire un peu la poudre. Wow, magnifique, ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus ouvert un pot comme ça. Alors franchement, ça sent très bon, on dirait même une poudre un petit peu rosâtre, je sais que le retour des pots, c'est un petit peu compliqué, mais on dirait que la poudre, elle est légèrement rosée, et on sent le goût de pêche en fait. Alors, ça ressemble, je ne vais pas dire, on ne sent pas spécifiquement Iced Tea Pêche, on sent vraiment le bon goût à la pêche, je dirais qu'on peut retrouver un petit peu dans le Shiny Fox, bon, le Shiny Fox, c'est les bonbons à la pêche, mais on ressent un petit peu ce goût un peu bonbon, un peu pêche. Donc, écoutez, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc, je vais prendre mon petit shaker habituel, alors c'est toujours le même shaker, j'ai juste dû changer le capuchon, parce que l'ancien a décédé, voilà, il est fissuré, et donc, on va se mettre directement un petit 500 ml d'eau. Alors, nous allons ajouter, voilà, une dosette de 8 grammes de poudre, donc je le rappelle dans toutes les vidéos, mais bien évidemment, la dosette est fournie dans chaque pot que vous achetez. Donc, hop, on va mettre la petite dosette. On va refermer le shaker, et on va shaker. Alors, voilà les gars, c'est shaker de qualité, et oui, c'est une couleur un peu orange, mais c'est orange qui tire, alors peut-être que ça ne se voit pas trop sur la caméra, ça tire un petit peu sur le rose, on dirait un espèce de rose orangé. Franchement, c'est une très 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 belle couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que oui, c'est un bubble tea, voilà, c'est du level up énergie au goût de thé à la pêche, et avant de rajouter les petites bubbles à l'intérieur, voilà, parce que ce sont des bubbles, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, au goût tropical, c'est tropical flavor. Donc, écoutez, je vais juste boire une petite borgée, voilà, pour avoir un aperçu normal de cette version de base. Donc, santé. En tout cas, ça sent très bon, en fait, je ne retrouve pas le goût iced tea, voilà, je ne ressens pas spécifiquement le thé. Je sens le bonbon pêche, mais je sens que c'est vraiment coupé avec quelque chose d'autre. Mais écoutez, je vais boire une petite gorgée, santé les gars. Alors, quand tu le bois, oui, ça, voilà, j'ai bu vraiment une toute petite gorgée. On ressent la pêche, la pêche blanche, je dirais, c'est un petit peu la pêche blanche, d'où peut-être la couleur, et c'est très frais, c'est très aéré, ça se laisse boire. Là, je pourrais boire, je pourrais boire une bonne grosse gorgée. Mais après, le ressenti de sucré, même s'il y a 0,4 g, on ressent bien l'effet sucré. Et alors, niveau consistance, je dirais qu'il n'est pas trop hauteux, il n'est pas trop épais, il est vraiment au milieu, voilà, il a une bonne consistance. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, alors, je vais ouvrir le shaker. Nous allons ouvrir les petites, ben, level up bubble. On a le petit carton, voilà, si vous voulez le conserver pour les collectionnistes. Et on a, voilà, un petit pot en plastique. Alors, comme je vous ai dit, les petits pots, c'est l'équivalent de 5 shakers. Donc, on peut se faire 5 shakers avec l'équivalent des boules, puisqu'il y a 100 g, donc ça revient un petit peu à 4 g de boules. Alors, je ne vais pas commencer à les peser, voilà, je vais en mettre un petit peu dedans, et on verra bien, et on peut voir qu'en fait, il y a du jus. Donc, je ne sais pas exactement, ben, comment on est censé les mettre s'il faut du jus, etc. Donc, j'ai pris ma cuillère sacrée. Et en gros, si vous ouvrez ces petits pots qui sont, ben, qui sont fermés, voilà, avec un plastique, le mieux, c'est de les conserver pendant quelques jours, ben, dans le réfrigérateur, avant de consommer, ben, voilà, pour ne pas le laisser au chaud. Alors, on a une languette pour tirer ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais en gros, quand je tire, je n'arrive... Ah, voilà, voilà, j'ai su le décoller. Mais en fait, on va le poser à plat, c'est qu'il ne faut pas tirer trop trop fort, parce que sinon, le jus, le jus va partir en lait. Alors là, là, ça sent vraiment le tropical, voilà, ça sent vraiment le tropico, le fruit tropical, etc. Et ce que je vais faire, voilà, je vais me prendre deux, trois petites boules, deux, trois petites bubbles, je vais les goûter comme ça. Ah ouais, ça n'a vraiment rien à voir, justement, avec la pêche. Et ouais, tu crois que tu as cette saveur tropicale bien sucrée. Franchement, c'est très bon. Moi, je pourrais manger les petites bubbles comme ça à la cuillère. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, voilà, on va en mettre quelques-unes dans le shaker. Voilà, on va mettre un petit peu de jus avec, voilà, puisqu'il y a du jus. Hop ! Franchement, le jus, on ressent aussi avec le jus. Donc, on va refermer le shaker. Alors, je pense qu'il n'y a même pas besoin de... Enfin, on n'est même pas obligé de le refermer. On pourrait justement shaker la préparation du level-up pêche, le verser dans un verre et ajouter les boules, mettre les boules, et puis se verser ça et se boire ça dans un verre. Et en gros, ben oui, les boules sont tombées sur le fond. Alors, moi, j'en ai vraiment mis tout, tout, tout le fond. Et c'est vraiment le bubble des familles. Donc, on a les petites pailles. Alors, bon, c'est mis dans un petit papier en carton. Et, j'allais dire, on voit un petit peu à travers maintenant. Donc, en gros, c'est juste une grosse paille bien, bien large, bien épaisse pour pouvoir absorber les billes, les boules, les bubbles dans la paille. Mais voilà, ce n'est pas une paille où il est marqué, le level-up dessus, etc. Mais donc, écoutez, voilà, c'est mélangé un petit peu avec la paille. Écoutez, on va boire un bon coup sur le bas pour absorber des billes et tout, et tout. Une petite gorgée, j'ai déjà eu 3-4 billes qui sont passées. Et elles sont passées, elles sont descendues directement dans l'estomac, les gars. Alors, ben oui, ça fait, ça fait bubble tea. Alors, on ressent toujours le goût de la pêche. Et quand tu prends les petites bubbles dans ta bouche que tu croques, ben oui, tu as un petit mélange de fruits tropicales qui vient vraiment, puisque voilà, je les avais goûtées toutes seules, comme je vous dis, c'est vraiment le goût tropical, bien sucré, bien concentré. Et ben voilà, ça fait un peu stylé. Je ne sais pas si vous verrez sur le bas du shaker, je ne pense pas. Mais voilà, il y a encore plein des blindés de petites boules. Voilà. Là, j'en ai eu plein dans la bouche. Ah ouais, tu croques, tu as l'explosion de saveur. Donc en gros, tu bois ton petit level-up. Je rappelle que c'est en mode énergie et pas en mode thé. Mais honnêtement, le goût thé, je ne le ressens pas, je ne le ressens pas du tout. Pour moi, c'est un bon level-up à la pêche. Et quand tu absorbes les petites bubbles et que tu croques dedans, tu sens vraiment, boum, un truc bien sucré qui revient en plus au goût tropical. Les deux se mélangent bien, du coup, c'est dans la bouche. Ou alors, vous écrasez les boules dedans, mais voilà, ce n'est pas le principe d'un bubble tea. Donc voilà, un petit bubble tea comme ça, franchement, c'est stylé et c'est de qualité. Alors, voilà les gars, j'ai été rechercher un deuxième shaker, on va dire comme ça. Voilà, j'ai laissé un petit fond de pêche, comme ça, je pourrais recomparer un petit peu la pêche après avoir testé le petit citron. Et donc, on va ouvrir directement le pot de Level Up Lemon. Alors là, on ressent directement le bon goût de citron jaune. Et la poudre est un petit peu jaune, un petit jaune clair, un truc comme ça. Alors, je vais taper dessus parce que je cherche après la dosette. Je ne sais pas où ce qu'elle est. Voilà, enterrée, mais la dosette est là. Donc, on va se mettre un petit 500 ml d'eau. Et là, il y en a peut-être qui vont se dire, wow, tonton, c'est quoi ton shaker ? Ben ça, c'est un shaker de Noël. C'était une édition limitée de Noël 2020, je pense, un truc comme ça. Il y en a un 2020 et il y en a un 2021. On va se mettre une petite dosette de 8 grammes. Ah, ça sent vraiment le citron. Ah ouais, là, là, ça donne vraiment envie. Donc, on va le refermer et shakage ! Alors, voilà les gars, c'est shaker de qualité. Franchement, il n'y a aucun dépôt, il n'y a rien du tout. C'est vraiment magnifique. Et on peut voir que c'est une petite couleur jaune. Voilà, un beau petit jaune citron. Voilà, on dirait même le citron, c'est vraiment concentré. Tellement le jaune, il n'est pas transparent. Il est vraiment bien, un jaune bien, bien, bien opaque. Et du coup, on va faire la même chose que pour le thé. Enfin, pour le thé, que pour le pêche du coup. Ah ouais, là, tu sens vraiment le bon goût de citron. T'as vraiment, ça, c'est un truc que tu bois d'un coup pour te rafraîchir. Donc, ben écoutez, santé. Ah ouais. Tu as le citron. Waouh ! Tu as l'effet sucré. Alors, c'est pareil que le premier pot. Voilà, on a 4,4 grammes. Alors, pour 100 grammes, parce que je vous avais dit, je crois que je vous ai montré l'époque, je vous ai dit oui, pour le pot, il y a 5 grammes quelque chose dans le pot. En fait, non, c'est pour 100 grammes, à savoir qu'il y a 320 grammes. Mais bon, par shaker, ça revient à 0,4 grammes de sucre. Mais là, on ressent l'effet de sucré encore plus que dans le pêche. Alors, on sent le citron. Vraiment, un bonbon citron, bien, bien, bien sucré. Ouais, ça me donne vraiment, j'ai vraiment l'impression d'un goût de citron que j'ai déjà mangé en bonbon. Ah ouais, franchement, tout seul. Voilà, si, par exemple, ça ne vous intéresse pas de faire des bubble tea ou que vous n'en avez plus, puisque, voilà, par exemple, un petit pot comme ça, c'est l'équivalent de 5 shakers. Mais c'est que, franchement, le boire comme ça, avec des glaçons et tout, c'est une tuerie. Voilà, j'allais dire, ça va être une tuerie. Mais bon, parce que moi, je n'ai pas de glaçons, mais l'eau est tellement froide que ça ne change rien. Donc, écoutez, on va prendre des petites bubbles. Franchement, j'ai envie de me remanger une bonne cuillère parce que, franchement, elles sont vraiment bonnes. Arrêtez une saveur tropicale. Juste après avoir bu du citron, franchement, c'est le jour et la nuit. Donc, écoutez, on va se mettre des petites bubbles. Après, bon, les petites bubbles, il n'y a pas de caféine, etc. Donc, si vraiment, vous voulez mettre tout le pot dedans, c'est vrai qu'il y a des endroits où on vend des bubble tea de marque lambda, je vais dire. Donc, on va le refermer. Voilà, je peux dire, voilà, on le mélange un petit peu comme ça. Et donc, alors, je vais prendre la même paille. Ça ne change rien. Santé à ce bubble tea, lemon au bubble tropical. Alors, voilà, là, j'ai bu. Le bon goût de citron, bien, bien sucré. Franchement, il est vraiment délicieux. J'ai attrapé une petite bubble au passage et j'avais encore du citron. J'ai croqué dans la bubble. Et oui, ce petit mélange de citron et de la bubble tropicale, franchement, franchement, c'est excellent. Après, tu les bloques avec ta langue sur ton palais. Et puis, quand tu as encore la gorgée du lemon, du level up de base, avec toutes les billes bloquées, tu écrases. Tu as une explosion de saveur. Franchement, franchement, c'est approuvé de ouf, les gars. Voilà, et c'est vraiment, c'est validé. Et voilà, si j'aurais vraiment une préférence entre les deux, franchement, je fonce sur le citron. Voilà, le citron est vraiment bon. Alors, la pêche est également très bonne. En plus, c'est une espèce de pêche blanche. Voilà, c'est moi, le retour que je ressens quand je le bois. Mais il est vraiment, il est vraiment prouvé. Ouais, ce petit citron, les gars, il est vraiment très, 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 très bon. On va reprendre une petite gorgée de pêche. Ouais, du coup, tu sens que c'est le goût de la pêche blanche, mais tu sens que l'effet, l'effet sucré est beaucoup moins prononcé dans le pêche. Parce que quand j'ai commencé avec le pêche, je vous ai dit, ouais, la pêche, on ressent le goût de sucré, etc. Après avoir bu celui au citron, on ressent beaucoup moins le goût, le ressenti de sucre dans le pêche. Mais franchement, ils sont validés tous les deux. Voilà, je viens de boire, ça fait ta, 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 comme si on me tirait 10 bubbles à la mitraille dans la bouche. Donc, écoutez, on va passer à la conclusion et à la fin de cette vidéo. Alors, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ben voilà, si vous buvez des bubble tea en général. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent vraiment les bubble tea. Et c'est vrai que dans le commerce, on en trouve vraiment de toutes, 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 tous les goûts, toutes les variantes, etc. Et justement, ben voilà, avec Level Up et sa nouvelle petite conception, on va dire qu'on peut se faire des petites boissons énergisées du Gaming Booster au bubble tea, voilà. Alors personnellement, que ce soit dans le citron, parce que je crois que je ne l'ai pas trop dit dans le citron, c'est que pareil, je ne ressens pas le goût iced tea, voilà. Parce que c'est marqué aussi sur le pot, iced tea flavor edition, mais pour moi, on ne ressent pas le goût, le goût du thé, voilà. C'est vraiment un bon citron, c'est vraiment une bonne pêche blanche et c'est approuvé. Donc ce que je vais faire, je vais reboire un petit coup comme ça, tranquillou, du petit lemon. Franchement, le goût de citron, je l'adore à 100%. Ne fût-ce que juste le pot, juste la saveur, voilà. Level Up lemon comme ça pourrait remonter, enfin il pourrait monter très très haut dans le classement top 3, top 5, etc. Franchement, c'est une saveur vraiment, vraiment approuvée. Alors je sais que certaines personnes vont peut-être encore me le dire dans les commentaires. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais le faire, je vais y penser, c'est que tout le monde me dit, oui, souvent quand il y a plusieurs saveurs, pourquoi tu ne fais pas un shaker, mélanger les deux saveurs, etc. Donc regardez, il reste la même chose dans les deux, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reverser celui-là dedans, voilà, avec les petites bubbles. Bon alors attendez, parce que les bubbles ne sont pas passées avec le casse-poudre. Voilà, on va le refermer, voilà. On mélange juste un petit peu comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le mélange des deux, comme ça je sais que ça fera plaisir à certains d'entre vous. Les bubbles, elles le disent, bon, j'ai mis la dose, c'est vrai qu'il reste moins que ce que j'ai mis dans chaque shaker au final. Donc j'en fais trois avec ça. Alors quand on boit, on sent le goût de la pêche en fait, je sens le goût de la pêche et le goût citron un peu plus sucré, je vais dire, mon ressenti un peu plus sucré, il vient mais un petit peu après. Et puis quand on attrape des bubbles, t'as l'explosion tropicale, voilà, ça, ça ne change pas. Bon alors pour le coup, les petites bubbles restent sur le fond parce que, voilà, le mieux faites-le peut-être dans un verre. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Mais c'est que comme je mets la paille dans un petit trou du casse-poudre, c'est que je ne sais pas bouger la paille comme je veux et donc je ne peux pas les aspirer. Donc écoutez, ça c'est une bouffée de tropicales. Regardez la dose, la dose, il y a le double de là-dedans. Hum, voilà, wow, là c'est du pur tropical, c'est vraiment la petite bubble pure tropicale, mais franchement, c'est validé. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo et j'ai juste oublié de vous mentionner un truc, voilà, je voulais le dire au début, puis j'ai dit bon, je vais me servir le level up et en le dégustant, j'en parlerai. Mais je vais vous le dire juste pour conclure cette vidéo puisque je vous parle depuis peut-être pas mal de temps, voilà, dans certaines vidéos, oui, ils ont retiré la dextorine, donc le dextrose et ils ont mis de la L-Tyrosine, la L-Tyrosine. C'est que, en gros, ben voilà, c'est utilisé principalement, ben voilà, dans les boissons énergisantes, dans les boissons pour les sportifs, etc. Et donc, ben la L-Tyrosine est ajoutée pour ses effets potentiels sur la cognition et la performance mentale. Elle est souvent utilisée pour améliorer la concentration, la vigilance et réduire les effets de la fatigue mentale, surtout dans des situations de stress ou de manque de sommeil. En augmentant la production de neurotransmetteurs liés à la vigilance et à l'énergie, la L-Tyrosine, la L-Tyrosine peut aider à maintenir la concentration et les performances cognitives. Comme ça, vous avez un petit peu la définition du L-Tyrosine, quand je vous dis chaque fois le L-Tyrosine, le L-Tyrosine, ben voilà, c'est vraiment le mode pour vous tenir éveillé, c'est pour vous booster, pour vous concentrer, etc. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Le Discord, voilà, qui reste un petit peu la source principale, si vraiment vous voulez venir parler, ben avec la communauté. Et vous pouvez passer sur ziludo.fr pour avoir la date des prochains lives, etc. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les gars et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501